Merci François. On enchaîne du coup avec la dernière table ronde et c'est déjà parti, la troisième partie, le podcast pour faire vivre sa passion. On a Lisette qui nous a rejoint. Bonjour Lisette. Bonjour à tous. On a Guillaume qui nous a rejoint. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Et on a Hugo qui va arriver d'ici quelques instants. Alors avant de se lancer, on va peut-être lancer le dernier sondage de la matinée qui va compléter un peu ce qu'on avait déjà évoqué. C'était pour savoir si le podcast devient un média incontournable pour les passionnés de sport. Et il est déjà mis à l'écran normalement. Voilà. Alors on va peut-être faire déjà les présentations en attendant que Hugo arrive. Honneur aux dames avec Lisette qui est passionnée de ski, qui est la créatrice du podcast L'Avalanche, qui met en avant les skieurs et les skieuses du monde professionnel, mais aussi les acteurs de son écosystème. Lisette, tu es en parallèle juriste. Donc on va voir comment tu combines les deux, sachant que tu n'es pas du milieu du sport à la base. Exactement. Et on est ravis de t'avoir avec nous sur cette table ronde. Merci d'avoir. Alors Guillaume, toi tu es journaliste, donc tu restes un peu plus dans le monde du sport, à passer par France TV Eurosport, et tu as produit avec Podio le podcast Slalom qui retrace les grandes heures de Jean-Baptiste Vrange, skieur. Et tu vas nous dire pourquoi tu t'es lancé dans le podcast. C'est ça. Je suis journaliste depuis maintenant, depuis 2014, et en gros j'ai voulu me lancer dans le podcast parce que c'était l'occasion de traiter un nouveau format journalistique. Oui, d'accord. Après on y reviendra peut-être plus longuement, donc je ne sais pas. On va en parler tout de suite, mais après on peut peut-être évoquer pourquoi dans un premier temps vous êtes lancé tous les deux. Pourquoi toi Lisette, dans un premier temps, tu t'es lancé alors que tu ne viens pas forcément du monde du sport ? En fait je suis passionnée de ski, comme tu le disais, et puis je cherchais un moyen d'avoir un peu plus d'informations sur tous ces athlètes parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le ski alpin, si tu n'as pas un abonnement Eurosport, malheureusement tu peux regarder le ski tous les 4 ans quand ça passe aux Jeux Olympiques ou alors tous les 2 ans pour les championnats du monde, mais pour une saison ordinaire de Coupe du Monde, tu ne sais pas trop ce que les athlètes font. Et en fait j'ai commencé à chercher des podcasts sur le ski alpin, tout bêtement, en me disant peut-être que je vais trouver des informations supplémentaires. Je n'ai rien trouvé, en tout cas en France, ça a existé je crois en Autriche ou en Allemagne. Et puis je me suis dit, il faut peut-être combler ce manque. Et puis je me suis lancée comme ça, tout simplement, par une simple curiosité de ma part à la base. Donc je voulais vraiment en savoir plus sur ces athlètes qui prennent des risques au quotidien. Et puis voilà, il y avait un créneau à prendre, donc j'ai saisi l'opportunité, tout simplement. Avec des bons épisodes, notamment Mathieu Bélier que j'avais beaucoup apprécié. Oui, oui. Et on salue Hugo Sanodo qui nous a rejoint. Bonjour à tous. Bonjour. Et en plus, Hugo, ça va bien ? C'est bon ? On est tous ? Salut, salut, ça va ? Je suis en dehors de ma surface, justement. Je ne joue pas à domicile là. Pour la dernière présentation, donc Hugo, toi, tu as créé le podcast En dehors de ma surface et tu nous fais voyager à travers le monde et les différents acteurs du monde du football. Et tu es également le fondateur de MDV Sport. C'est ça. Super. Alors toi, Hugo, comment tu es venu l'idée de créer un podcast ? En fait, il y a plein de raisons, mais déjà, on était en janvier 2021, il y a un an et demi. Donc, c'était en plein Covid et je me suis dit, j'ai envie de continuer en fait à créer du lien, à partager des histoires. Et j'avais eu la chance de rencontrer beaucoup d'entraîneurs de foot qui étaient partis à l'étranger. Et je me disais que c'était des histoires incroyables, des parcours fascinants. Et je voulais partager ces belles rencontres, ces belles histoires. Et voilà, je me suis lancé là-dedans. Et la troisième un peu explication, c'est que je voulais faire quelque chose dans lequel j'étais à l'aise. Parce qu'en n'étant pas journaliste et en sachant que ce n'était pas forcément mon truc de parler, mais plus de faire parler, je voulais quand même être dans un domaine où j'étais à l'aise. Et c'était le foot et le voyage qui sont mes deux domaines, mes deux passions. Et donc, voilà, j'ai fait un peu dans la facilité. Et c'est un peu pour ça que j'ai lancé ce podcast il y a un an et demi maintenant. Avec des épisodes super intéressants, dont un épisode que j'ai adoré avec Guiraud. On va peut-être en reparler un peu plus tard. Guillaume, toi, tu viens du milieu du sport. Enfin, tu es journaliste. Enfin, vidéo. Comment tu te lances, toi, dans le podcast qui, au final, n'est pas ton milieu de départ ? Déjà, j'étais auditeur de podcast. J'ai commencé à écouter des podcasts vers 2017-2018. Et donc, j'ai écouté ça moi-même en pratiquant le sport. Et après, c'est le format qui m'a assez plu. Comme on l'a dit, il y a un côté très immersif qui est très intéressant et l'imaginaire que ça peut procurer. Je pense notamment au podcast « Hors Limite » de Binge Audio sur IA Bonali. Et c'est vraiment ce podcast qui m'a marqué en premier. D'accord. Et par rapport à vous trois, question un peu globale, est-ce que vous n'aviez pas eu une appréhension de vous lancer alors que c'était un média qui n'était pas forcément le vôtre ? Peut-être toi, Lisette, en premier ? Ah oui. J'étais hyper stressée. Je ne connaissais rien, en fait. Et je n'écoutais même pas tant de podcasts que ça. J'écoute beaucoup la radio. Mais c'est vrai que les podcasts en tant que tels, j'en écoutais très, très peu. Je trouvais que c'était intéressant. Mais j'avais toujours la radio qui passait devant. Et oui, il a fallu s'équiper. Je pense toujours à une phrase d'Orelsan, en fait, de ses titres qui dit que si tu as envie de faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Si tu n'as pas de contact, si tu n'as pas de matos, c'est un truc de victime, c'est ce qu'il dit. Et en fait, je me suis répétée cette phrase en continu, en me disant que c'est possible. Si tu as envie de le faire, tu t'équipes, tu prends un enregistreur, tu prends un micro, deux micros, un ordinateur. Et puis, tu essaies de te lancer, tout simplement. Mais c'est clair que c'est hyper stressant. Au début, quand tu n'es pas du milieu, quand tu n'as pas de réseau non plus, ou très peu, c'est dur de tirer son épingle du jeu. Mais il faut toquer aux bonnes portes, au bon moment. Je pense qu'il y a aussi le facteur chance qui a joué dans mon cas. Mais il faut se lancer, malgré l'appréhension qu'on peut avoir. Hugo, est-ce que tu confirmes ? Est-ce que tu as peut-être eu le syndrome de l'imposteur de se lancer ? Oui, parce que dans tout ce que je fais, je pense qu'il y a toujours au début le syndrome de l'imposteur. Mais moi, je me suis dit au début, je voulais le faire de manière très pro, dans le sens où si je me lançais là-dedans, ce n'était pas pour lancer un épisode et voir ce qui se passait. J'étais vraiment aussi motivé pour le faire de manière pro. Et quand j'en ai lancé un, par contre, maintenant, je me dis que c'était un peu la folie parce que j'ai lancé un premier épisode sans avoir ni l'invité ni rien du deuxième épisode. Et je voulais le lancer la semaine d'après. Parce que dès le début, je me suis dit je vais en lancer un tous les lundis. Et c'est ce que j'ai fait en fait pendant six mois. Et donc voilà, j'ai lancé le premier. Et après, je me suis dit, bon, maintenant, j'espère que ça va marcher. Et j'ai eu la chance que dès le lendemain, quelqu'un, un entraîneur m'a contacté, on s'est contacté sur les réseaux. Et deux, trois jours après, j'enregistrais le deuxième épisode et c'était lancé. Mais c'est vrai que maintenant, je me dis que c'était un peu la folie de se lancer comme ça. Mais ça a pris. Et après, une fois que ça a pris, ça a pris de la vitesse. Et donc, par rapport à En dehors de ma surface, on a l'opposé du foot business. On a vraiment un focus sur l'humain. Est-ce que c'était un contre-pied qui était voulu, Hugo ? Oui, d'une certaine manière. Déjà, je trouvais qu'on n'en parlait jamais, de l'expatriation dans le football. L'histoire du pays, comprendre pourquoi ils fonctionnent comme ça, pourquoi ils pensent comme ça. Et puis après, il faut aimer les gens aussi. Parce que pour comprendre les gens, il faut prendre le temps de les écouter, il faut prendre le temps de vivre avec eux, il faut aimer les gens. Un petit extrait d'En dehors de ma surface qui illustre bien le podcast. Et j'ai envie de revenir vers toi, Guillaume. Est-ce que toi, tu as écouté en plus pas mal de personnes pour créer le podcast dédié à Salom qui retrace la vie de Jean-Baptiste Orange ? Oui, c'est ça. Il y a pas mal d'intervenants. Il y en a 11 au total, de son entourage, de sa famille, de ses entraîneurs, de ses coéquipiers, etc. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'au final, toutes les interviews sont recoupées naturellement sur des événements marquants de sa carrière. Et au final, sans qu'ils se concertent eux, eux, entre eux, ils sont revenus directement sur des moments vraiment marquants de sa carrière. Et c'est pour ça, en gros, que ça a créé une richesse. Ils se sont répondus un peu comme un jeu de ping-pong dans les épisodes. Et ça a permis de créer justement un récit sans le besoin d'intervenir. Je suis sûr que Lisette a dû apprécier. Ah oui, c'est vrai que j'en parlais avec Alexis et François. C'est vraiment un reportage, en fait. C'est un reportage audio. C'est tout cool de sourd. C'est passionnant. C'est vraiment bien fait. C'est super bien monté. Je recommande. Et Guillaume, pourquoi Jean-Baptiste Grange et pas un autre sportif ? Honnêtement, parce que c'est un sportif que je suis depuis l'adolescence parce que je vais souvent à Valois depuis que je suis adolescent et même depuis tout petit. Et en 2020, 2021, il y avait la crise, etc. Et donc, j'avais moins de piges. Et je me suis dit que c'est le moment de se lancer dans cette aventure. Je lui ai proposé de faire un podcast. Et donc, quoi qu'il arrive, j'ai décidé à le faire et aller jusqu'au bout. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir être accompagné avec Alexis et François à travers tout au duo. Et donc, voilà. Le double point de départ, c'est parce que Jean-Baptiste, c'est quelqu'un que j'ai suivi à travers le village et en même temps, en tant que journaliste, parce que je l'ai rencontré aussi en tant que journaliste pour un papier sur les Jeux Olympiques de 2018 qui était sur le mental, la préparation mentale. D'accord. Et par rapport au projet, donc toi, tu as décidé Jean-Baptiste Orange, tu fais le podcast. Après, il y a Podio, le studio qui te permet de concrétiser tout ça. Est-ce que ça a été dur à réaliser comme projet ? Ça a été dur de trouver les moyens de financement parce qu'on a dans un premier temps cherché à convaincre les sponsors de Jean-Baptiste Orange et donc, au final, eux, ils avaient déjà bouclé leur budget de la saison. Donc, il a fallu trouver un autre moyen et c'est là qu'on a eu l'idée de se pencher sur le crowdfunding et donc, on a réussi à remplir cet objectif en s'appuyant sur la communauté de Jean-Baptiste notamment sur ses supporters pour financer ce podcast et donc, pour pouvoir aller au bout de la démarche avec Podio et donc, faire appel à un monteur, créer donc l'identité sonore, le graphisme, etc. Est-ce que ça a été dur d'interviewer autant de personnes aussi parce que du coup, tu as dû faire un tri, le montage ? Il y a beaucoup d'heures de rush, oui. Il y a beaucoup d'heures de rush. Après, je m'étais basé sur une structure de questions. En gros, j'avais structuré les thématiques par épisode. Donc, je savais déjà quel épisode, de quoi on allait parler, de quoi on allait parler sur chaque épisode et après, en fonction de qui je rencontrais, je savais quelles questions déjà je voulais poser et quel point appuyer avec cette personne et ça a permis de faciliter la tâche entre guillemets. On va passer un petit extrait qui retrace un peu la carrière de Jean-Baptiste Grange qui n'a pas été simple, qui a été chaotique aussi avec des blessures, avec des blessures très tôt aussi. Donc, on va passer un petit extrait dans quelques instants concernant Slalom qui a retrouvé et qui a été produit par podium. J'avais pas mal au genou, j'avais mal au dos. Donc, j'ai attaqué une rééducation du genou et il fallait que je cours pour commencer que je trottine et en fait, je n'arrivais pas à trottiner parce que j'avais trop mal au dos. Donc là, tu te dis, bon, je ne suis pas encore sorti d'affaire. Il y a la blessure physique, il y a la blessure mentale et il y a la reconstruction. Ça, ça prend du temps. Après l'opération, on réapprend à marcher, après on réapprend à faire du vélo et en fait, on franchit ces étapes les unes après les autres. Et puis finalement, le jour où on remonte sur les skis, c'est quelque chose qui se fait totalement naturellement. Un extrait qui prouve bien la carrière de Jean-Baptiste et qui se retrouve en une saison, c'est ça, Guillaume ? Oui, donc tu parles de la saison des épisodes ? Oui, c'est ça, exactement. Il y a six épisodes en une saison, exactement. D'accord. Alors, je crois qu'il y a une question qui est arrivée qui vient de Félix. Avant de lancer en dehors de ma surface, est-ce qu'il y avait une expérience d'expatriation via le football ? Donc ça, c'est à destination d'Hugo. Hugo, est-ce que… Oui, j'entends, j'entends. J'ai coupé ma caméra pour être sûr de bien être là que pour faire en mode podcast. Moi, j'ai eu beaucoup d'expériences d'expatriation. Moi, je suis déjà fils d'argentin, donc j'ai baigné dans le voyage et dans le foot aussi quand on dit argentin. Mais non, je n'ai pas voyagé pour le football. D'accord, ok. On a répondu à la question de Félix. Je reviens vers Lisette. Lisette, toi, tu as l'Avalanche, le podcast, tu as mis des partenariats en place. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et comment ça s'est mis en place ? Oui, en fait, moi, je travaille avec une agence de communication et une petite société de production qui s'appelle Eclat Agency. Donc en fait, cette agence, elle est composée de deux personnes, Léa et Lorelaï, et elle, elle s'occupe de faire le montage de mes épisodes parce que comme tu le disais tout à l'heure, je travaille en parallèle et c'est assez compliqué de cumuler les deux. Donc les filles s'occupent en fait de monter les épisodes, elles s'occupent de trouver des partenaires et elles s'occupent aussi de, elles ont créé en fait la bande-son originale du podcast avec un musicien. donc ça a un coût pour moi de produire ce podcast parce que je rémunère en fait les filles pour leur travail et en contrepartie, pour pas que ce soit un projet qui soit trop onéreux pour moi, on cherche des partenaires de manière à pouvoir financer chacun des épisodes produits. donc c'est les filles qui s'en chargent. Alors moi, je leur donne des noms, des pistes en fait pour pas qu'il y ait de conflits d'intérêts. Par exemple, si un skieur skie chez Rossignol, il ne faut pas contacter Aide ou Atomic. Donc il y a toujours un conflit d'intérêts auquel il faut vraiment prêter attention parce que ça peut vite poser problème. Mais voilà, moi ça me permet en fait de financer tout simplement de réduire mes coûts. Je ne dis pas que ça me permet de gagner de l'argent dessus, mais ça me permet de réduire mes coûts sachant qu'il y a des épisodes qui n'ont pas été sponsorisés parce qu'on n'a pas forcément trouvé le partenaire au moment voulu. Et comme tu disais tout à l'heure, Guillaume, c'est vrai que nous aussi, on a essayé de contacter les sponsors des athlètes directement, donc les grandes marques en fait que tout le monde connaît. Et souvent, ces sociétés-là, elles bouclent déjà leur budget pub peut-être un an ou deux à l'avance, ce qui fait qu'on doit se tourner vers des sponsors qui sont un peu plus, moins connus en fait, un peu plus petits, mais qui sont tout à fait ouverts en fait à du sponsoring. Donc voilà, moi, ça me permet de réduire en somme mes coûts, mais pas gagner d'argent, malheureusement. Et en plus, tu as interviewé un récent champion olympique avant son sacre. Oui. On va passer un petit extrait justement de l'interview vidéo qui concerne Clément Noël. J'ai envie de faire former sur ces courses d'un groupe pour moi, pas pour les autres, pas pour les journalistes. Donc, je me mets, moi, une grosse pression sur ces courses-là, de réussir. Ce n'est pas une peur de l'échec, mais c'est surtout l'envie de faire quelque chose de très bien. Donc, le mieux, je pense, c'est de faire un petit peu abstraction des journalistes et de se focaliser sur soi parce que, on va dire que ma motivation à moi, normalement, devrait suffire. Mais c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile à gérer. Quels sont les retours, notamment, Lisette, toi, des sportifs, des skieurs, des skieuses que tu interviews ? Est-ce qu'ils ont une connaissance du podcast, du milieu du podcast ? Est-ce qu'ils se prêtent facilement ? Est-ce qu'ils se lâchent facilement pour te livrer des anecdotes ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai contacté la Fédération française de ski qui a soumis mon idée à toutes les filles de l'équipe de France. Donc, ça s'est passé comme ça dans un premier temps. Et en une journée, toutes les filles avaient accepté de participer au projet. Donc, voilà, je ne m'y attendais pas du tout. J'étais à des années-lumière de penser que ça allait se passer comme ça. Donc, elles ont plutôt été hyper enthousiastes à l'idée de participer à un podcast. Après, c'est vrai que j'ai des connaissances autour de moi qui travaillent dans le milieu du ski alpin et qui m'ont fait vent de certains propos tenus par des skieurs que je n'ai pas encore interviewés. Et ces skieurs professionnels connaissent le podcast. Ils en parlent d'eux-mêmes, en fait. Donc, c'est hyper... Je suis assez contente du résultat. Je me dis que ça discute, qu'il y a des échanges autour du podcast en off. Donc, oui, je pense que ça... C'est un podcast qui commence à se faire connaître tout doucement dans un milieu qui reste un sport de niche quand même. Ce n'est pas aussi populaire que le football, malheureusement. Mais du coup, je pense que la difficulté première a été de trouver les premiers invités. Mais finalement, ça s'est fait plutôt naturellement grâce à la Fédération française de ski. Et puis, je pense que pour les prochaines saisons, parce que c'est le but aussi des nouvelles saisons, les athlètes vont parler entre eux. Et puis, ce sera peut-être plus simple pour moi de faire appel à des nouveaux invités. Et par rapport aux partenariats, est-ce que tu as déjà des retours des partenaires ? Est-ce qu'ils sont contents ? Est-ce qu'ils sont satisfaits de ce qui a été mis en place et surpris positivement ? Oui, la plupart sont vraiment ravis. On a même eu la marque Vola, qui fait des masques et des casques de ski, qui est reparti avec nous pour un deuxième épisode. je pense que c'est vraiment positif pour eux parce que c'est un créneau qu'ils ne connaissaient pas forcément. C'est vrai que tu peux avoir des pubs dans des magazines spécialisés, tu peux avoir des pubs sur les réseaux sociaux. Maintenant, ça se fait beaucoup. Mais c'est vrai que le podcast, c'était aussi un créneau à prendre pour eux. Donc, la plupart sont vraiment agréablement surpris de l'impact que ça peut avoir aussi. Ça permet de les faire connaître aussi, parce que comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément des gros partenaires. Donc, eux aussi ont besoin de visibilité et le podcast, c'est une des solutions à prendre en considération aujourd'hui en tout cas. par rapport à nos podcasts respectifs, on est plus à quelques mois, voire une année d'expérience par rapport aux retours qu'on a pu avoir. Guillaume, toi, les retours par rapport à Jean-Baptiste Branche, par rapport à la médiatisation, par rapport à ces retours qu'il a eus, est-ce que c'est plutôt positif ? Oui, c'est plutôt positif les retours qu'il a eus, surtout pendant la saison, parce que c'est le podcast qu'on a sorti fin janvier jusqu'à la fin de la saison, début mars. Et il y a eu l'épisode aussi avec Clément Noël qui a pas mal fonctionné et là aussi, il y a eu pas mal de retours. Et lui, il a eu des retours dans son magasin, c'est ça qui est assez drôle et anecdotique, c'est qu'il a eu des pas mal de... Enfin, il y a eu quelques touristes qui lui ont dit « Ah, je vous ai entendu sur le podcast, etc. J'ai entendu votre histoire. » des touristes qu'il ne connaissait pas du tout. Donc, c'est un podcast qui a su un peu s'étendre un petit peu au-delà de Valoir parce qu'il a eu une grosse communauté aussi qui a très bien fonctionné. Il y a eu pas mal de retours aussi d'habitants de Valoir qui étaient très contents d'avoir un podcast autour de l'histoire de Jean-Baptiste qui représente Valoir, son village. Et aussi, tous ses fans étaient contents de revoir ce parcours et même certains moniteurs de l'ESF qui imaginent s'en servir pour pouvoir l'utiliser auprès des jeunes skieurs. Hugo, pour rebondir sur ce que Guillaume a dit, est-ce que tu as peut-être une anecdote et un retour qui montre qu'en dehors de ma surface, il y a des retours positifs ? Oui, déjà, c'est ça un peu la difficulté avec le podcast quand on le met en ligne, c'est qu'on ne sait pas trop les retours, mais on voit quelques chiffres, on voit que la data augmente, mais même on n'arrive pas trop à avoir vraiment un avis, surtout quand on n'a pas un objectif chiffré, mais c'est vrai qu'en fait, moi, dès le début, j'ai eu la chance, j'ai eu des retours des gens qui me contactaient sur LinkedIn, sur les réseaux, en disant, c'est trop bien, continue, j'adore ces sujets et je ne pouvais pas imaginer que j'allais avoir ce style de retour et je continuais en recevoir et donc, c'est vrai que moi, c'est ce qui me fait vraiment avancer et continuer à adorer ce que je fais, c'est ça, c'est tous ces retours, je ne dis pas qu'il y en a des milliers, mais régulièrement, j'ai des gens qui me disent un peu qu'ils viennent de nulle part, qui me disent je continue comme ça, j'adore, ça me permet de réfléchir sur aussi une envie de partir, il y a beaucoup d'entraîneurs, de jeunes entraîneurs aussi qui disent ah ouais, ça me donne plein de billes sur ça, donc beaucoup de retours quali sur le podcast, surtout. Parfait, alors avant de vous poser la dernière question qui est un peu la thématique récurrente le podcast et le sport, est-ce qu'on va vers un avenir radieux ? Est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours ou qui vont arriver pour faire un peu de teasing par rapport à chacun à vos podcasts ou vos projets ? Peut-être toi Lisette ? Alors moi, j'aimerais bien pendant la saison, l'inter-saison en fait, parce que c'est vrai que quand on sort des podcasts sur le ski, sortir un podcast sur le ski en plein mois de juillet, c'est peut-être un peu moins, on risque de faire un flop, donc en fait, ce que je pensais faire pour cet été, c'était des épisodes type hors-série, que sont-ils devenus, et aller à la rencontre en fait de skieurs qui ont pris leur retraite sportive, de manière à savoir ce qu'eux font maintenant dans leur quotidien, comment ils ont vécu la transition entre le monde du sport professionnel et puis la vie de tous les jours. Donc ça, c'était des idées que j'avais pour cet été. J'avoue qu'avec le travail en parallèle, c'est toujours compliqué de gérer au mieux son emploi du temps, mais c'est une piste que je compte quand même creuser, peut-être faire deux, trois épisodes pour cet été, et puis partir sur une deuxième saison à partir du mois d'octobre, novembre, donc en même temps que la saison de ski, la saison hivernale, et là, peut-être m'orienter vers des skieurs de l'équipe de France que je n'ai pas encore interviewé, et puis j'aimerais aller vers d'autres nations par la suite aussi, l'Italie, la Suisse, voilà, c'est des idées que j'ai pour la suite, donc voilà, pour rester connecté pour voir ce que ça va donner. Donc on va suivre l'actualité de l'Avalanche très rapidement dans les prochains mois. Guillaume, toi, est-ce que tu as d'autres projets, est-ce que ça te donne envie de créer d'autres podcasts en étant journaliste ? Bien évidemment, oui, mais pour le moment, je n'en ai pas de prévu parce que la saison sur Jean-Baptiste c'était vraiment une saison 1 et il n'y aura pas de saison 2. Pour le moment, je réfléchis à d'autres projets, pas forcément des parcours sportifs, peut-être d'autres choses aussi, mais enfin, je réfléchis à plusieurs idées et j'attends de voir laquelle va prendre le mieux. D'accord, et toi Hugo, est-ce que d'autres projets sont en cours, des épisodes peut-être qui vont arriver en dehors de ma surface ? Non, mais ce qui est sûr, c'est que là, je vais essayer dans les prochains mois de faire des épisodes à l'étranger directement. Donc sinon, voilà, pour ne pas être le Bryce de Nice du podcast et du foot et du voyage, mais voilà, faire un épisode, voilà, souvent, mes épisodes, on m'emmène souvent en Afrique, donc je pense, voilà, faire une série, pourquoi pas, dans un pays africain et après, oui, à côté, en fait, il y a d'autres projets autour du podcast, peut-être un podcast autour du foot et l'amour du foot, la passion du foot, mais on est en train de voir, je fais un peu une réponse comme Sopresse, c'est un peu trop tôt pour en parler. Sopresse.